Bonjour donc aujourd'hui je vais faire une brève présentation du prochain système d'exploitation Windows qui sera Windows 8. Donc cette OS sortira en octobre 2012 donc actuellement ce que je vais vous montrer c'est la version pour les développeurs qui vont justement l'améliorer jusqu'à sa version finale qui sortira en 2012. Donc ce que je vais vous montrer sera identique à la version finale, il n'y aura pas de changement important, il y aura simplement des corrections de bugs, il y aura une meilleure stabilité etc. Donc on va commencer par le commencement. On a accès à une nouveauté qui s'appelle le MetroStyle. Donc qu'est-ce que le MetroStyle ? C'est une application qui est assez efficace, ludique et pratique. Donc pensez encore une fois pour le PC, pour les tablettes et pour le mobile. Donc encore une fois de la polyvalence. Donc nous sur PC on navigue comme ceci à l'aide de la souris. En revanche sur tablette et sur téléphone ce sera l'aide des doigts. Donc on a ce qu'on appelle ici des tuiles. Donc c'est justement ça la nouveauté. On a accès directement aux choses plus ou moins importantes. Par exemple on peut directement avoir accès à Internet Explorer, aux magasins Windows car Windows met un point d'honneur à ce qu'il y ait des applications pour concurrencer Apple et Android. Il y aura évidemment des liens directs vers les sites tels que Facebook et Twitter. Le temps, les nouvelles, ainsi que la bourse, etc. Et des gadgets, d'innombrables gadgets que je n'ai pas encore testé. Notamment un jeu d'échecs. Il y a un piano. On pourra jouer au piano. Il y a déjà des sons qui sont enregistrés Mozart, Beethoven, etc. Voilà. Donc on va tout de suite aller sur le bureau. Comme ceci. Donc vous avez une tuile qui s'appelle desktop. Voilà. Et on accède au bureau de Windows qui reste relativement à changer par rapport aux versions précédentes. Donc il y a deux grandes nouveautés. La première, avec le bouton démarrer ici, ne fait plus office. Enfin en tout cas n'a pas les mêmes fonctions que pour les versions précédentes. Donc je vais vous montrer par exemple. Si vous arrivez et que vous cliquez dessus, vous retournez sur le métro style. En revanche si vous descendez un peu plus dans l'angle de l'écran, vous aurez plus à faire à un menu contextuel qui, par exemple, si on va sur settings, nous permettra d'éteindre le PC, d'augmenter le son ou de le baisser, de gérer notre connexion internet, etc. Donc si vous voulez naviguer sur votre PC, il vous faut cliquer ici. C'est le fameux Windows Explorer. Et vous devrez naviguer à partir de ces menus dépliants pour accéder à vos dossiers. Donc la deuxième grosse nouveauté, je crois que vous avez dû le remarquer, c'est qu'on a affaire ici à une barre, qu'on peut appeler une barre, c'est pas une barre des tâches, mais les options qu'on avait, par exemple, en cliquant, en faisant un clic droit sur un dossier ou un fichier, on va toutes les retrouver ici, que ce soit pour le copier-coller, renommer un fichier, le surnommer, etc. Donc c'est directement sorti de Microsoft Office. Les utilisateurs, ainsi que d'autres habitués du Microsoft Office, ne seront pas dépaysés. En revanche, moi je trouve que ça fait quand même assez lourd par rapport aux versions précédentes, où c'était relativement discret pour avoir accès à différentes options, notamment les options des dossiers, etc. Donc voilà. Donc c'était une brève présentation du prochain OS de la firme Microsoft. Donc j'espère faire d'autres vidéos. Au revoir. Merci. 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 Merci.